Prince Harry, la vraie raison de sa rupture avec Chelsea Davy Chelsea Davy a été la première petite amie connue de Harry, ayant vécu avec lui une romance d'environ 7 ans. Si le prince accuse volontiers la presse et les paparazzi d'avoir causé leur rupture en 2011, Hello! Magazine a rappelé un passage de ses mémoires dans lesquelles il évoque la vraie raison de leur séparation. Bien avant Meghan Markle, le prince Harry a vécu une longue histoire d'amour avec Chelsea Davy, aujourd'hui femme d'affaires. Il se rencontre en 2004, sur les bancs de StoSchool, et reste ensemble pendant 7 ans, avec quelques ruptures épisodiques, avant de se séparer définitivement en 2011. Celle qui est aujourd'hui mariée à Sam Coutmore Scott et mère du petit Léo est récemment revenue sur le devant de la scène dans le cadre du procès du duc de Sussex contre le Mirror Group Newspapers, qui l'accuse de piratage téléphonique. Dans son témoignage à la barre, le fils de Charles III a accusé la presse et les paparazzi d'avoir provoqué sa rupture avec la jolie blonde, causant à celle-ci beaucoup de stress et de désagrément pendant leur relation. Or, dans un article publié ce lundi 12 juin, Hello Magazine a cité un passage de ses mémoires Le Suppléant, sorti en janvier dernier, dans lequel le père d'Archie et Lily Bay évoquent un autre motif à leur séparation. Dans son livre, Harry s'est souvenu d'une conversation avec son amie Tige, qui lui avait demandé s'il s'imaginait un jour marié à sa petite amie de l'époque, originaire d'Afrique du Sud. Elle portait des jupes courtes et des bottes hautes, elle dansait comme une folle, buvait autant de tequila que moi, et je chérissais toutes ces choses en elle. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter de ce que pourrait penser ma grand-mère d'elle. Ou le peuple britannique. Et la dernière chose que je voulais, c'était que Shell change pour les satisfaire, a révélé le prince. Il semble donc que l'opinion d'Elisabeth II sur la fille de l'ex Miss Rodésie 1973, ait dissuadé le frère de William de lui passer la bague au doigt. Harry jette son ex en pâture devant le tribunal. Outre la vie décisive de la défunte monarque, Chelsea Davy aura indéniablement souffert de la présence intrusive des photographes et des journalistes dans son intimité. Shell me disait que les paparazzi la suivaient jusqu'à ses cours. Elle m'a demandé de faire quelque chose. Je lui ai dit que j'essaierai. Je lui ai dit à quel point j'étais désolé. Quand elle était rentrée au cap, elle m'avait téléphoné et m'a dit que les gens la suivaient partout et que ça la rendait folle. Elle avait du mal avec l'idée qu'il savait toujours où elle était et où elle serait. Elle paniquait, a écrit Harry dans son autobiographie. Pour autant, certains reprochent au duc de Sussex d'avoir jeté en pâture le nom de son ex lors de son récent procès. C'est questionné la journaliste Petronella Wayad dans une tribune publiée par le Télégraphe le 8 juin dernier. A-t-il seulement pris la peine de la consulter avant d'intenter un procès ? Selon un ami de la famille Davy, non. Lui qui reproche à la presse de l'avoir traqué, le voilà en train de remettre Chelsea Davy au centre de l'attention médiatique, des années après leur séparation. Comment peut-il concilier sa protection galante d'une femme avec sa volonté d'en jeter une autre en pâture au loup, voire au tabloïd ? A déploré la journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada